Les émotions me font peur. C'est pas le côté femme qui te fait peur, parce que je trouve que tu sais bien utiliser cet archétype, cette énergie, je sais pas trop comment l'appeler. Non, tu flippes de tes émotions. Qu'est-ce que je vais faire de ces émotions ? Qu'est-ce que ça va me faire faire ces émotions ? T'as peur de devenir esclave de ce qui te traverse, que ça te définisse, que ça t'emprisonne, que ça te fasse faire des choses qui ne sont peut-être pas alignées avec l'imagerie que tu as de toi. Tu préfères être arbre plutôt que serpent, pour donner un exemple un peu trop biblique à mon goût. Tu préfères la toit polissée, tu préfères la toit sous contrôle. Sous contrôle parce que tu ne veux pas dominer le monde. Tu veux être sage, tu veux être sagement à ta place, bien défini, par l'extérieur. Sauf que cette puissance émotionnelle qui pourrait te faire faire des choses, en fait c'est tout un tas de trucs, c'est tout un tas de facteurs, tout un tas d'énergie que je nomme émotionnelle. C'est une sorte de raccourci que je fais, mais il y a énormément de choses, énormément d'énergie, c'est une énergie d'une nature, sont des énergies, avec différents types de nature, différents types de potentiel, de direction. Tu préfères rester à ta place, tu préfères ne pas diriger, tu préfères être celle qui suit parce que c'est comme ça que tu conçois la vie, que toi tu n'es pas capable de construire, tu n'es pas capable de... d'être responsable de... que ta vision... Alors, je bug, je bug et c'est quoi le truc ? C'est que tu as peur de dire, bah oui, ceci était un échec, donc je recommence, ou je réajuste. Tu préfères laisser en plan les choses, tu préfères que la vie te dise quoi faire. Au final, c'est ta prison aussi. À quel moment tu respires de joie ? À quel moment tu décides que c'est ta place, au lieu qu'on te... te dise où est ta place ? Voilà ce que ça t'amène, cette énergie. Tu refuses pas d'être femme, tu refuses d'être à ta place. Tu refuses d'être responsable de tes choix. Qui serait amené par un autre biais que le rationnel, que le mental, que... la bonne chose, au bon moment, au bon endroit ? T'as peur du chaos, t'as peur de ton propre chaos. Et ça, c'est aussi... C'est ce qui vient... C'est aussi l'information qui est révélée par le groupe. La peur du chaos. Ou la peur du non-rangement. On s'est un peu trop fié à nos... À nos dogmes. On s'est un peu trop fié à nos... Aux côtés... À notre mesure du monde. À notre compréhension qu'on a du monde. Je vais aller un peu plus tôt de précis. C'est... Ok, la perte de repères dans mon expérience. La perte de repères dans... Dans ma vie. La perte de repères à travers mes émotions. On a peur de repères à travers les gens qui sont autour de moi. Mes amis, ma famille. On a peur d'être à l'écoute de ce chaos. Ce chaos qui a un bouillonnement. Ce chaos qui est là pour nous dire « Tu es libre ». On prend la liberté du chaos pour une prison. Et on va s'enfermer dans des dogmes qui ne nous correspondent pas. Mes dogmes m'empêchent de vivre. Le chaos m'affirme. Il me fait sentir que je suis en vie. Il me fait sentir que j'ai ma place. Il me fait sentir que je suis là. Il me fait sentir que tout est à moi. Voilà ce que l'on refuse. Et ce n'est pas un chaos dévastateur. C'est un doux chaos qui nous fait slalomer entre les météorites. Entre cette ceinture de météorites. et c'est un doux chaos. C'est zout rox.